Bernard, le coup de cœur du libraire nous emmène cette semaine en Bretagne, à l'Andivisio, où nous attend Gaëtan Le Dinf, dans sa toute jeune librairie Maudissi et d'ailleurs, ouverte il y a cinq mois à peine. Bonjour. Bonjour. Alors Bernard, quel livre nous propose Gaëtan ? Alors, Le géant enfoui, c'est le nouveau roman du grand Kazuo Ishiguro. Avec Le géant enfoui, l'auteur anglais d'origine japonaise, démontre toutes les tendues de son talent. Il s'attaque cette fois à la légende du roi Arthur. Donc, une librairie bretonne comme la nôtre ne pouvait qu'être attirée par une œuvre s'inspirant du légendaire celtique. Mais oui, bien sûr. Et le pari est relevé avec brio et énormément de talent. L'auteur y compte l'histoire d'un couple âgé qui décide de quitter son village pour rendre visite à leur fils, qu'ils n'ont pas vu depuis très longtemps. Et au cours de leur voyage, ils vont rencontrer diverses personnes et vivre de multiples aventures oniriques et fantastiques. Ce roman brasse de nombreux sujets sur la vie, mais deux sont tout particulièrement bien traités, à mon avis. Lesquels ? L'évocation de la mémoire, de sa perte et de sa récupération. Et puis d'autre part, ce roman évoque l'adieu, comment se séparer de celui qu'on aime. Et comme toujours dans les romans d'Ishiguro, c'est une merveilleuse histoire d'amour. Moi, à chaque fois que je referme le livre, je suis en pleurs. Bon, on va la consoler Gaëtan Le Dinf, le géant enfoui de Kazuo Ishiguro, qui l'a fait donc pleurer, cette libraire de modici et d'ailleurs à l'Andivisio dans le Finistère. Et je signale qu'Ishiguro sera à Paris la semaine prochaine, notamment à la fondation Louis Vuitton en compagnie de la chanteuse Stacey Kent, le mardi 14 avril à 19h. Les livres ont la parole sont à retrouver sur rtl.fr. À dimanche prochain, d'ici là, bonne lecture. Merci Bernard, bonne lecture à vous et bonne semaine.